Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. L'étude du livre de l'Évite au Dagbovi, chapitre 19, les versets 1 à 2, puis 17 à 18. Dagbo parla à Moïse et-t-il, parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. « Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur Dagbo, votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre tes proches Dagbovi, ce sont les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain, l'autre Dagbovi, comme toi-même. Je suis Dagbo, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers. » Lecture de la première lettre de Saint Paul-Lapôtre au Dagbovi, chapitre 3, les versets 16 à 23. « Frères Dagbovi, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dagbo, notre Dieu, et que son esprit habite en vous ? Si quelqu'un détruit le sanctuaire, cet homme, Dagbo le détruira, car le sanctuaire de Dagbo est saint, et ce sanctuaire, c'est vous, cher Dagbovi. « Que personne ne s'y trompe, si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car, croire en Dagbo, qui a pris cher, c'est aussi devenir fou pour les hommes ici-bas. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dagbo. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leurs propres habiletés. Il est écrit encore, le seigneur Dagbo le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, même vous, vous êtes au Christ, votre Seigneur et sauveur pour vos Jésus et à Dagbo, Dieu notre Père, Dieu tout-puissant. Chapitre 5, les versets 38 à 48. En ce temps-là, le frère jumeau du pape Christophe XVIII, notre Seigneur et sauveur Fofo Jésus, disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et temps pour temps. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter au méchant. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tend lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunis, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui il te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père d'Ago qui est dans les cieux et qui est descendu aujourd'hui sur terre parmi vous. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous auprès de d'Ago ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Vos ennemis, les adeptes des faux dieux eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste d'Ago est parfait. Notre Dieu d'Ago, le Père créateur du monde visible et invisible, vous a envoyé un message attirant votre attention sur cette journée, l'effort pour se conformer aux recommandations de Dieu. Et vous êtes bien conscients que la terre promise ici, c'est le ciel, la vie éternelle. Et pour accéder à cette vie éternelle, les testes de ce jour focalisent leur attention sur l'essentiel. Soyez sains, comme votre Père céleste est sain. Ne gardez pas rancunis. Sachez aimer les tabouis vos semblables. En attirant leur attention sur leur faute. Quand ils empruntent un chemin de perdition, avoir le courage, au risque, de vous faire prendre en abdaction par lui, avoir le courage de le remettre sur le bon chemin. Notre attention aussi sur ce que nous sommes en tant que d'Ago-vie, fils et filles du Saint des Saints, le Dieu perfection, le Dieu parfait, d'Ago-d'Ago-d'Ago. Vous êtes le temple de l'Ago-d'Ago-d'Ago-d'Ago-d'Ago-d'Ago. Ago, qui a créé chaque âme, qui a pour ultime destination la vie éternelle, qu'est Ago lui-même, doit prendre conscience que Ago la vit perporement et que rien de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, n'échappe à ta peau. Savoir ne l'est une vie sainte. C'est penser de tout faire à l'image de notre Père. Ce Père qui est patient, je ne peux pas dire qu'il est patient, il est compté, et vous l'expérimentez très bien, qui nous invite à ne pas rendre le mal pour le mal. Un œil pour œil, disait-on dans l'Ancien Testament, d'un pour d'un, vous devez dépasser tout cela, car, comme disait Saint-Paul, la sagesse, cette manière d'agir des humains, n'est pas, ça n'a rien à voir avec celle de D'Ago. La sagesse des hommes est folie, est pure folie de l'an d'Ago. Ce n'est que pure sagesse au niveau des humains de faire le bien à qui vous faites du lien. de faire du mal ou de se venger vis-à-vis de son soi-disant ennemi, D'Ago demande qu'on rende le bien par le mal. « Jamais le mal pour le mal, mais le bien pour le mal. » ça, là, c'est divin. Il n'y a qu'un Dieu seul qui en soit capable. Et vous, D'Ago, vous finissez. À qui s'adressent spécialement ces paroles, aujourd'hui, vous devez savoir qu'au fur et à mesure qu'on s'approche des trois jours de tribulation, vous devez vous mettre à l'épreuve de toutes ces recommandations-là. Chacun doit s'examiner à fond. Faire le point en lui-même pour savoir où il en est. En quoi est-ce que j'obéis à D'Ago, aux recommandations de D'Ago sur tout ce temps-là. Car je ne peux pas vous m'en dire au regard de ce que j'entends par-ci et par-là et de ce que je vois parfois, j'ai très, très peur. Ce que mon grand-frère a dit sur la très sainte Corine la fois passé au Cacarampoué et Blémantou. Depuis ce jour, j'ai été terrifié et je ne m'en suis pas connu. J'ai très, très peur. Ce que je dis est très, très grave. On vous dit que c'est très sérieux. Beaucoup de D'Ago Ville, que ce soit vous, D'Ago Ville ordinaire ou même parmi mes claires la religieuse ou religieuse, toutes catégories confondues, j'ai très, très peur. Très peur. On prêche l'Évangile à soi-même d'abord avant de s'intéresser au peuple de Dieu. Parce que toi-même tu es, tu fais partie de ce petit reste d'Israël qu'on voit en ce jour-là dans un état de grâce. J'ai très, très peur. Je m'en à l'être. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau en toute création. est un peu à l'heure de la$1, j'ai